Voici le guide complet des défis de la semaine 6 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec un fusil à énergie Stark Industries. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici sur le gameplay à côté de Grim Gates pour parler au personnage Iron Man qui lui justement va vous vendre le fusil à énergie Stark Industries contre 300 lingots d'or. Après vous avez une autre solution pour trouver ce pistolet, c'est en fouillant les coffres Stark Industries justement qui se trouve à 5 emplacements bien précis. Donc il y en a un qui se trouve ici à Grim Gates, sur les petites plateformes comme vous pouvez le voir ici. Il y en a un autre qui se trouve ici à Parvis de Fatalis. Il y en a un autre qui se trouve pas à côté du Mont Blanc mais à côté du Mont Olympe. Voilà juste ici, hop. Je fais référence à ma précédente vidéo, c'est pour ça que je dis ça. Il y en a un autre qui se trouve en dessous de Rinkless Highway. Il y en a un autre qui se trouve au-dessus de Nitrodrome. Et il y en a un dernier qui se trouve à côté du Raft. Donc vous avez plus ou moins 6 ou 7 emplacements de coffres où vous êtes sûr de trouver un coffre de Stark Industries. Donc si vous avez de la chance, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez la possibilité d'obtenir le fusil de Stark Industries. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à le chercher, vous venez directement parler à Iron Man. Il n'y en a qu'un en stock par contre et vous lui achetez pour 300 lingots d'or. Donc ensuite quand vous avez cette arme, là ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer des adversaires avec. Alors logiquement ça fonctionne contre des bots. Mais voilà, si ça ne fonctionne pas contre des bots, là vous allez devoir éliminer de réels joueurs. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer un total de 5 adversaires. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter un arsenal mobile de Stark dans plusieurs parties. Donc les arsenales mobiles, c'est tout simplement ce que vous voyez en face de moi. Donc ça apparaît après la première tempête, donc au début de la deuxième tempête. Vous allez voir des sortes de logos qui vont apparaître comme ça sur la map. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement les visiter. Donc vous rentrez à l'intérieur de l'arsenal mobile. Et dès que vous en aurez visité un dans deux parties différentes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête d'adversaires situés en dessous de vous. Donc logiquement le défi fonctionne contre des bots. Et si vous le faites contre des joueurs, ce que je vous conseille, c'est si vous jouez par exemple en duo, c'est de mettre l'adversaire à terre. Et ensuite vous allez construire tout simplement un deux hauteurs ou deux deux hauteurs au-dessus de lui. Et là vous allez le finir en lui tirant dans la tête. Comme ceci. Et dès que vous aurez réussi à toucher 10 fois la tête des adversaires qui sont situés en dessous de vous, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets de héros. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La solution la plus simple que je trouve, c'est d'acheter directement les pouvoirs aux héros en question. Donc par exemple Captain Jones, il vous vendra le bouclier de Captain America. Donc ça c'est un objet d'héros. Captain Jones il se trouve juste ici à côté de Restaurer Drills. Après vous pouvez aller parler à Choury qui se trouve plus ou moins par ici. Et ce personnage là vous vendra les griffes de Black Panther. Ou alors vous allez parler à Iron Man qui vous vendra le pouvoir d'Iron Man tout simplement. Donc quand vous avez ces trois pouvoirs là, logiquement vous aurez terminé le défi. Après ça peut fonctionner aussi si vous avez trois fois le même boue, le même pouvoir. Par exemple si vous avez trois boucliers. Par contre chaque personnage ne vend que le pouvoir une seule fois. Donc si vous voulez trouver les pouvoirs autrement, il va falloir fouiller soit des coffres de Stark Industries. Voilà. Ou alors vous pouvez fouiller aussi les coffres des Avengers. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres d'Avengers et de Stark Industries. Alors dernière information, logiquement les pouvoirs de War Machine. Donc par exemple les aéros réacteurs et tous les autres trucs de War Machine. Normalement c'est compris comme des objets de héros. Donc si vous en trouvez, normalement ça devrait valider le défi aussi. Et après il y a un dernier truc aussi, comme vous pouvez le voir en face de moi là. Les trucs qui sont en train de tomber du ciel, les arsenals mobiles de Stark Industries, vous donnent aussi des pouvoirs. Donc si vous arrivez à en choper un, vous allez directement obtenir plusieurs pouvoirs d'un coup. Quand c'est Iron Man, vous en recevez deux d'un coup. Et quand c'est War Machine, donc l'autre tête, là vous en recevez trois d'un coup. Donc si vous arrivez à avoir le War Machine et que le pouvoir de War Machine sont comptabilisés comme un pouvoir de héros. Là vous aurez terminé le défi carrément. En une seule fois. Après vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en plusieurs parties. Mais dès que vous aurez réussi à obtenir trois objets les mêmes ou trois objets différents, deux héros en une ou plusieurs parties. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de détruire des objets ou des structures. Pour réaliser ce défi, vous pouvez vous-même construire vos propres structures et les détruire. Ou alors vous détruisez des objets que vous trouvez sur votre passage. Tout ce que vous allez pouvoir détruire, même des arbres, des buissons, etc. Sont compris comme des objets ou des structures. Donc dès que vous en aurez détruit 50 au total, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada